En toute subjectivité ce matin avec la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosencher, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ce matin, Anne, vous voulez nous parler du FC... Ah, je vais y arriver ! Du FC Sochaux. Oui, c'est dur à prononcer Nicolas. Connaissez-vous le point commun entre Basile Boli et moi ? Allez-y ! Eh bien, nous sommes tous les deux des soutiens officiels de l'opération Socio-Sochaux pour aider le célèbre club de football et je m'en vais vous dire pourquoi. Le FC Sochaux a été créé en 1928, c'est le plus vieux des clubs de football professionnel. En près d'un siècle d'existence, il a connu son lot de mythes, de pleurs et de joies au stade Bonal au lieu du foot populaire. Son histoire est intimement liée à Peugeot, dont l'usine de Sochaux, qui fut longtemps la plus grande de France, a compté jusqu'à 40 000 salariés. Peugeot a créé le FC Sochaux puis en a été le propriétaire pendant 87 ans. Mais voilà, avec la désindustrialisation, une autre histoire a commencé de s'écrire. En 2015, l'usine de Sochaux ne comptait déjà plus que 8 000 salariés environ, quand la firme a vendu le club à un fonds chinois sans espoir de retour en arrière. Interrogée sur les difficultés financières du club en 2021, la directrice marketing de Peugeot, devenue par la suite Stellantis, avait répondu que l'entreprise tentait désormais de monter en gamme, ce qui était incompatible avec les valeurs populaires du football. C'était il y a deux ans. Depuis, les soucis se sont encore aggravés. Et cette année, à la veille des grandes vacances, le club était à ça de disparaître, quand une souscription populaire formidable a mobilisé in extremis plus de 8 000 supporters actionnaires, c'est ce qu'on appelle des sociaux, et récolté plus de 600 000 euros. C'est ainsi que cet été, le FC Sochaux fut sauvé. Et de quoi cette histoire est-elle, Anne ? Le symptôme, selon vous ? Eh bien, du haut de ce club, 30 ans de déclassement vous contemplent. On emploie souvent le terme désindustrialisation de façon abstraite. On imagine des courbes, des taux d'emploi. On oublie parfois que cette désindustrialisation a changé des modes de vie et asséché des écosystèmes. Elle les a asséchés en termes économiques, bien sûr, mais aussi culturels, géographiques ou sportifs. Du haut de ce club aussi, ce sont 30 ans de footbusiness qui vous contemplent. Le mercato vertigineux du football d'aujourd'hui, la surenchère des fonds souverains pour acheter à coups de centaines de millions les meilleurs joueurs du monde, prédestine désormais souvent le résultat des compétitions et le succès des clubs. Je ne dis pas que ce foot-là ne peut être beau ou fédérateur, juste qu'il écrase de sa supériorité financière le football populaire. Mais ce dernier ne veut pas mourir. L'histoire récente du FC Sochaux en dit long quant à la rage de survivre d'une France qui ne veut pas se laisser sortir de la photo, qui veut continuer de vibrer à l'unisson dans ces creusets de sociétés que sont parfois les stades. « Sochaux vivra », c'est le slogan de l'opération, c'est aussi un cri. Allez Sochaux ! La Socio, Anne Rosencher, signé cet édito. A jeudi prochain, merci beaucoup.